Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Bia n'est pas à l'hôpital militaire de Persy, un cardiologue camerounais active ses réseaux. Les rumeurs sont plus dangereuses que la vérité, car elles ne se reposent que rarement sur des faits, mais elles peuvent causer d'innombrables dégâts. Anonymes. C'était un lundi d'octobre comme les autres pour certains, mais pour d'autres, c'était le jour où ils allaient enfin percer un des plus grands mystères de la politique camerounaise, où se trouve Paul Bia, le président du Cameroun. Un groupe de camerounais, résidents en France, a décidé d'aller manifester devant l'hôpital militaire Persy à Clamart, à Paris. Ils n'étaient pas là pour vérifier le menu de la cantine, mais bien pour découvrir si le président, âgé de 91 ans, y était caché. Dès le lever du jour, armé de pancartes, slogans et d'une détermination à toute épreuve, les manifestants ont envahi l'entrée de l'hôpital avec la ferme intention de découvrir la vérité. Mais était-ce vraiment nécessaire ? Peut-être que non, surtout si l'on en croit un certain professeur Aimé Bonny, éminent cardiologue camerounais, qui a apparemment des antennes un peu partout en France. Le professeur Bonny, homme de science et de réseau, a décidé de mettre fin à cette rumeur persistante qui court sur le séjour hypothétique du président camerounais à l'hôpital Persy. Il n'a pas juste envoyé un SMS à un ami ou demandé des nouvelles par e-mail. Non, monsieur est allé lui-même sur place. Il a pris son stéthoscope, son manteau de médecin et a arpenté les couloirs de cet établissement hospitalier. Selon ses propres dires, après avoir fouillé dans tous les recoins, de la salle de réanimation au Jardin Fleury où les patients prennent l'air, Aucune trace de Paul Villa. Le cardiologue camerounais s'est même permis un petit live sur les réseaux sociaux pour rassurer tout le monde. Non, chers compatriotes, Paul Villa n'est pas à l'hôpital militaire Persy de Clamart. Une révélation digne d'un thriller politique, ou pas. Mais alors, où est Paul Villa ? Si on sait où il n'est pas, cela ne nous dit pas où il est. Certains ont avancé la théorie qu'il se cacherait dans un autre coin du globe. Une rumeur, relayée par le magazine, Jeune Afrique, affirme qu'il serait à Genève. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'on l'associe à cette ville suisse. Mais comme toujours, l'information manque de précision. D'autres théories, beaucoup plus farfelues, ont vu le jour. Certains prétendent l'avoir aperçu au milieu d'un marché en Ouganda, tandis que d'autres assurent l'avoir croisé lors d'une partie de golf à Dubaï. On dit même que certains ont juré l'avoir vu en train de boire un café tranquille à Yaoundé, la capitale du Cameroun, sous une casquette bien basse, lunettes de soleil vissées sur le nez, histoire de passer incognito. Le professeur Bonny, dans sa grande sagesse médicale, a sa propre théorie. Je pense que Paul Villa est au Cameroun. Simple, direct, et peut-être même probable. Après tout, c'est bien là qu'il réside, et ce serait une cachette parfaite pour un homme que tout le monde cherche à l'étranger. Pourquoi voyager quand on peut simplement rester chez soi ? Non. Mais alors, si Paul Villa se cache effectivement au Cameroun, pourquoi cette obsession de le chercher ailleurs ? Peut-être parce que l'herbe est toujours plus verte dans le pays voisin. Ou peut-être parce que les Camerounais, en bon sceptique, refusent de croire qu'un homme de son âge pourrait échapper si facilement au radar médiatique sans quitter son propre territoire. Les manifestations de Paris, bien que spectaculaires, n'ont donc pas abouti à grand chose. Certes, elles ont donné à certains la possibilité de faire entendre leur voix et de rappeler au monde qu'ils sont inquiets pour la santé de leur président, mais elles n'ont pas apporté la réponse tant espérée. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait une manifestation pour découvrir que l'objet de cette manifestation n'est même pas là. D'ailleurs, il faudrait peut-être poser la question, pourquoi autant de mystères autour de la localisation de Paul Villa ? Pourquoi le Cameroun et le monde entier semblent-ils si obsédés par son absence présumée ? Peut-être est-ce parce que, dans l'histoire politique africaine, l'absence prolongée d'un chef d'État est souvent synonyme de trouble, d'incertitude ou de changements imminents. Mais bon, pendant que les rumeurs fuent, le Cameroun continue de tourner. Les affaires de l'État se poursuivent, les marchés restent animés, et les Camerounais vaquent à leurs occupations quotidiennes. Paul Villa, lui, reste introuvable. Du moins pour ceux qui s'acharnent à le chercher en dehors des frontières du pays. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les théories se multiplient. Les partisans du président affirment qu'il est en parfaite santé, se reposant simplement après une vie de service au pays. Les opposants, quant à eux, voient dans cette situation l'occasion parfaite pour réclamer une nouvelle ère politique. La vérité, cependant, reste toujours aussi insaisissable. Peut-être que Paul Villa est, comme certains l'affirment, en train de se relaxer quelque part, à l'abri des regards. Peut-être qu'il est en train de planifier sa prochaine sortie publique, un discours tonitruon qui mettra fin à toutes ses spéculations. Ou peut-être qu'il joue simplement à cache-cache, avec tout un pays pour terrain de jeu. Quoi qu'il en soit, le mystère demeure entier. En attendant, les Camerounais restent suspendus aux lèvres de ceux qui pourraient leur apporter des réponses. Mais, si vous voulez vraiment rester informé, il n'y a qu'une chose à faire. Abonnez-vous à Audience Cameroun, la chaîne qui vous tient au courant des dernières actualités, avec précision et transparence. Parce qu'au milieu de toutes ces rumeurs, seule une source fiable peut vous aider à séparer le vrai du faux. Alors, la prochaine fois que vous entendrez dire que Paul Villa est caché sous un banc dans un parc parisien ou qu'il fait du ski à Courchevel, rappelez-vous que vous avez Audience Cameroun pour vérifier les faits. Pour l'instant, nous vous laissons avec cette citation du professeur Bonny, la vérité n'est jamais là où l'on s'attend. En conclusion, la localisation de Paul Villa reste un mystère alimenté par les rumeurs et les spéculations. Les manifestations devant l'hôpital Percy en France, bien que symboliques, n'ont rien révélé de concret quant à sa présence en dehors du Cameroun. Grâce aux investigations du professeur Aimé Bonny, il est désormais clair que le président n'est pas hospitalisé à Clamart. Cependant, l'incertitude demeure, alimentant davantage les débats sur sa véritable position. L'idée qu'il pourrait être encore au Cameroun semble de plus en plus probable, notamment selon le cardiologue qui reste convaincu qu'il se trouve sur le sol camerounais. Pourtant, face à ce flou persistant, il est essentiel de s'armer de prudence et de ne pas tomber dans le piège des fausses informations qui circulent rapidement. La patience reste de mise pour connaître la vérité. Ainsi, pour rester informé des développements les plus récents et des faits vérifiés, il est primordial de suivre des sources fiables comme Audience Cameroun. C'est la meilleure façon de séparer la réalité des rumeurs et de comprendre les véritables enjeux politiques du pays. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.